bonjour les amis de la chaîne de martha abonnés non abonnés je vous embrasse tous très fort je vous prépare le tirage de fin d'année le tirage sur une année complète avec les énergies dominantes pour chaque mois donc j'espère que ces tirages vont vous faire plaisir que vous allez vous y retrouver n'oubliez pas de vous y référer tout au long de l'année mois par mois ça vous aidera certainement du moins je l'espère à surmonter les petits aléas à anticiper les grands bonheurs et les grandes joies et on va y aller tout de suite les amis poissons on commence avec vous ce tirage de l'année mois par mois ici sont placés les 12 mois de votre année et nous avons la carte qui mène votre année qui vous donne la température c'est la force alors la force c'est pas la force brutale c'est la force tranquille elle ne fait aucun effort pour ouvrir la gueule du lion elle est en paix avec ce qu'elle a à faire et elle le fait de façon tout à fait douce mais ferme donc on peut dire que sur cette année 2023 pour vous amis poissons vous allez avoir des engagements ferme fort mais surtout qui vont se dérouler avec une certaine aisance j'ai pas dit facilité aisance alors on commence tout de suite avec notre mois de janvier ici et nous nous retrouvons avec la cigogne et la faux alors on peut dire qu'il y a sur ce mois de janvier beaucoup de situations qui amènent des changements changement de façon assez brutale assez rapide imprévu ça peut concerner un proche un ami un compagnon une personne que vous avez dans le coeur avec des décisions qui seront prises à ce sujet et surtout des communications qui peuvent être un petit peu stressante mais on peut vous annoncer aussi sur ce mois de janvier que vous aurez des frais un petit peu inattendus concernant des déplacements concernant peut-être des déménagements pourquoi pas mais il semblerait qu'il y ait comme des factures sur ce mois de janvier ou quelque chose que vous n'attendiez pas qui arrive vers vous notre mois de février ici on a le chemin et les étoiles alors quand on promène et qu'on a le nez en l'air sur le chemin on regarde les étoiles par exemple ça peut être tout à fait agréable maintenant ce sont des choix et des décisions à prendre avec des communications mais aussi beaucoup de souhaits et d'espoir de réalisation donc on voit bien que le mois de janvier n'a pas entamé du tout votre confiance ici sur le mois de février on parle d'un homme et peut-être quelques tensions avec ce proche par rapport à des communications mais ça peut être un homme ça peut être une femme selon que vous soyez homme ou femme qui regardez ce tirage des tensions des communications un petit peu compliqué peut-être certainement un petit peu de difficulté je dirais relationnel et dans les communications sur le mois de février pas de particularité majeure à vous signaler donc on reste comme ça c'est pas mal le mois de mars arrive et nous nous retrouvons avec le livre et l'ancre alors il peut y avoir ici des situations administratives qui demandent votre attention des situations administratives qui sont peut-être un petit peu bloquées ici et vous allez sentir quand même qu'il y a par rapport à une administration une structure ou une entreprise quelques difficultés quelques stagnations vous allez vous sentir un petit peu manipulé trahi dans ces conditions là au niveau de ce mois de mars il semblerait que cette entreprise ou cette structure n'est pas d'ordre à vous donner des nouvelles très agréables donc il va falloir passer cette situation bien évidemment mais ça se joue au niveau de l'administration ça peut se jouer aussi au niveau d'une formation d'un apprentissage pour certains donc sur le mois de mars on peut se dire que si vous avez une demande administrative concernant une formation eh bien vous allez pouvoir peut-être y accéder mais ça va être relativement compliqué pour vous nous passons au mois d'avril avec cet anneau et ce jardin alors des contrats une clientèle pour certains d'entre vous qui seriez dans une profession libérale et ce qu'on peut dire ici c'est qu'il y a des solutions qui sont lentes à venir peut-être qu'il y a une une situation d'engagement pour certains avec réunion de famille pourquoi pas ce mois d'avril fêter quelque chose dans tous les cas si c'est par rapport à la clientèle les solutions que vous allez élaborer vont être difficiles à mettre en place et vous allez peut-être renoncer à une situation qui toucherait le domaine de la clientèle ou le domaine de l'entourage renoncer peut-être à faire une surprise renoncer à aller vers un événement qui était bien peut-être pour un petit souci de santé léger mais qui vous empêcherait d'accéder à par exemple une célébration nous passons au mois de mai alors joli mois de mai avec le soleil et la lune soleil et la lune on peut dire ici qu'on est dans l'harmonie sur ce mois de mai des discussions s'engagent des solutions sont trouvées et il y a réellement sur ce mois de mai un bonheur qui arrive vers vous qui va vous enchanté alors si les solutions elles sont en relation avec le domaine professionnel sachez qu'il ya là la possibilité d'un engagement si c'est par rapport à une discussion un petit peu compliqué avec un être aimé et bien ça s'arrange dans tous les cas ce mois de mai qu'on appelle le joli mois de mai va vous réussir tout à fait à une poisson nous passons au mois de juin nous 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 retrouvons avec le renard et le vaisseau alors sur ce mois de juin il semblerait qu'il se profile un déplacement peut-être qui s'effectue avec une certaine ruse je dirais dans le cadre d'une relation peut-être un petit peu cachée mais il y a du de l'amour dans l'air voilà ce que j'ai envie de vous dire vous discutez émotionnel sentimentale relationnel il va y avoir des changements par rapport à un statut de célibat il peut y avoir des changements par rapport à une situation administrative qui vous préoccupe énormément et là vous allez pouvoir enfin accéder à différents niveaux dans la situation relationnelle ou administrative ou en relation effectivement avec une entreprise nous passons maintenant au mois de juillet ah ça se corse parce qu'on a notre joli coeur qui est enfermé dans sa boîte pour ce mois de juillet une situation qui vous tient à coeur se clôture ou une situation relationnelle qui peut se clôturer aussi dans tous les cas on nous parle toujours de cette structure de cette administration de cette entreprise pour laquelle vous allez trouver des solutions il y a là réellement l'arrivée d'une reconnaissance sociale professionnelle donc vous voyez quelque chose qui vous tient à coeur se termine peut-être que c'est tout ce que vous avez élaboré en termes administratifs etc en dossier en recherche potentielle d'emploi en déménagement et là vous arrivez enfin au but que vous vous êtes fixé il y a cette reconnaissance et cette satisfaction donc nous sommes au mois d'août au mois d'août avec notre arbre et le serpent alors l'arbre représente quand même la santé la santé je dirais ici vous pouvez avoir quelques petits soucis en ce mois de juin de pardon en ce mois d'août de soucis gastrique des soucis de digestion peut-être un petit peu de problématique en lien avec des jambes lourdes ou un système vasculaire ou des choses comme ça mais rien de grammatique rien de dramatique on évoque ici aussi des changements par rapport à une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps installé alors des changements qui peuvent toucher la famille des changements qui peuvent être d'ordre professionnel des déménagements ici mais dans tous les cas il y a un nouveau départ nouveau départ dans une situation administrative relationnelle nouveau départ par rapport à un célibat c'est à dire que si vous avez rencontré quelqu'un bien là il va y avoir du changement au niveau du foyer nous passons à notre mois de septembre ici on vous voit bien positionner et regardez comme c'est amusant la carte du petit le normand le même chapeau que la force elle est tournée du même côté donc ici enfin les solutions sont posées vous avez la récolte d'une situation qui concerne ou une clientèle ou des transactions financières ou alors un domaine professionnel libéral il y a une transformation et une joie une grande satisfaction qui arrive vers vous sur ce mois de septembre dans tous les cas que ce soit au niveau pro au niveau financier au niveau peut-être d'une situation même en lien avec le médical puisqu'on peut voir qu'il juste avant vous pourriez avoir des petits soucis et bien dans cette situation là ça se transforme et enfin vous reprenez un état de santé général qui est super bon et au niveau de vos finances c'est pareil au niveau peut-être des échanges avec quelqu'un c'est aussi une possibilité nous arrivons maintenant au mois d'octobre octobre un ami dans la maison bon on peut être ami aussi avec une personne qui est déjà engagée c'est une possibilité ici par rapport à la famille donc si vous êtes en création de votre foyer sur le mois d'octobre il y a une réelle satisfaction il y a vraiment beaucoup de bonheur au niveau pro pareil si vous travaillez depuis chez vous c'est excellent mais il n'empêche que sur ce mois d'octobre il va falloir quand même prendre une certaine direction que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de la famille ça peut vous angoisser ça peut vous coûter un petit peu d'argent donc pensez à économiser pour ce mois d'octobre nous arrivons au mois de novembre ici quelques conflits avec un homme ou une femme importante de votre vie sur ce mois de novembre ça va vraiment vous préoccuper il va y avoir de nombreuses discussions qui peuvent être houleuses mes amis attention il y a peut-être ici des discussions relationnelles compliquées à gérer en novembre pour nos poissons et enfin sur le mois de décembre ici nous sommes avec le lisse et l'enfant une situation de nouveau départ qui est officialisée une situation peut-être juridique dans tous les cas il peut y avoir aussi une situation en lien avec une personne âgée qui prend un nouveau départ mais on nous parle de situation dans laquelle vous êtes là depuis longtemps c'est quelque chose qui peut être un petit peu pour vous je dirais du domaine de l'administratif de l'apprentissage de la formation ça peut être aussi une formation dans la santé donc un nouveau départ vous voyez qui peut s'organiser sur ce mois de décembre prochain donc qui nous amènera vers l'année 2024 dans cette situation on voit bien que dans tous les cas s'il y a quelque chose en lien avec le relationnel et l'émotionnel pour des poissons qui seraient engagés avec une personne qui n'est pas disponible on voit quand même qu'il y a encore cette histoire qui dure et qui perdure même si elle a subi quelques temps des aléas sur le cours de l'année elle est toujours présente et si vous êtes engagés nouvellement ce qui est une possibilité pour vous sur cette année 2023 et bien je dirais qu'il va falloir faire quelques petits ajustements autour de la famille pour créer son foyer de façon harmonieuse voilà mes amis poissons je vous embrasse j'espère que ce tirage vous aura plu n'oubliez pas de liker, de commenter et moi je vous dis bonne fin d'année et moi je vous dis bonne fin d'année et moi je vous dis bonne fin d'année